Pour le tâcher, pour l'apparition de ces centaux, on a pris plusieurs noms de crise, bien terminé, et on a permis de faire des urgences sanitaires, un texte de l'enjeu des ouvres. C'est là, il est très examiné. On a parlé des débats de l'enjeu. C'est le temps de la question de la responsabilité. Mais, à déroulé, j'ai revendé. Le fracturé, le parti, le parti, le parti, le parti, le parti. Le fracturé, le parti, le parti, le parti, le parti. C'est un député qui considère que le gouvernement ne va pas assez loin en la matière et qui reproche à l'exécutif d'avoir fait voter des aides aux entreprises en cadre de la crise sans demander aux entreprises des compensations des contreparties sur le plan écologique. Parmi ces députés qui sont à la valeur, il y a Mathieu Orpelin, qui n'est plus membre de la République en marche, du groupe de la République en marche depuis février 2019, et aussi Aurélien Taché, un ancien socialiste. On vient maintenant sur le marché pour préciser que c'est un proche de Nicolas Hulot. Ce groupe va-t-il nous voir un jour ? C'est-à-dire que ces promoteurs pensent pouvoir déposer des statuts la semaine prochaine. La conséquence, c'est que le groupe, la République en marche, donc aujourd'hui majoritaire à l'Assemblée nationale, avec 204,3 députés, marche les pères tout seuls, pour un père de cette majorité absolue. et il suffirait pour cela que les progrès, on peut les appeler ainsi, eh bien, en son sein, soient plus de 8. À ce moment-là, il y aurait un nouvel équilibre au sein de l'émicycle qui, ce nouvel équilibre, c'est-à-dire qu'obligerait la majorité actuelle, qui le rapporte, à avoir un allié de l'Assemblée nationale, et vous le savez, c'est le système, donc l'allié au Montréal République en marche, qui serait renforcé au bénéfice de François Bayrou, si cette hypothèse allait jusqu'à son terme, qu'est-ce que ce soit en effet recherché initialement par ceux qui sont à l'initiative de ce nouveau groupe, et il y a un autre accueil qui nous attend, c'est-à-dire qu'on soit la politique d'Emmanuel Macron, à la rentrée, le Président de la République, on le sait qu'il y a déjà commencé à poser des jalons sur ce qu'on serait l'après-Covid, qui promet des changements d'emploi, mais dans quel sens ? Il y aurait-il plutôt... ... ... ... ... ...